Bienvenue dans ce cours sur l'ancrage afin de venir renforcer les pieds, les chevilles, les jambes. Un cours qui te permettra aussi d'explorer l'ouverture des hanches et l'équilibre. Installe-toi confortablement dans une posture assise de ton choix et prends place dans ton corps. Tu sens de plus en plus la base qui s'alourdit, comme s'il s'enracinait dans le sol. Tu sens la base de ton corps à partir de la base de la colonne vertébrale, jusque dans les cuisses, jusque dans les jambes, s'ancrer vers le sol. Et sur une inspiration, tu allonges la colonne vertébrale, les épaules se rabaisent. Inspire et expire profondément. Approfondis cette respiration, jusqu'à pratiquer la respiration complète. Une respiration consciente qui vise à optimiser l'oxygénation du corps et éventuellement la maîtrise de ton énergie vitale. À l'inspiration, l'abdomaine se gonfle complètement. Et à l'expiration, il se dégonfle. À l'inspiration, le ventre se gonfle, les côtes s'ouvrent davantage. Léger soulèvement des clavicules. À l'expiration, le ventre se dégonfle, les côtes se rapprochent, les clavicules se rabaisent. Comme une vague qui monte et qui descend. Une vague qui monte à l'inspire et qui redescend à l'expire. Inspiration soulève les bras. Au-dessus de la tête, paume de main jointe. Expiration, main au cœur. Anjali Mudra. Intention pour le cours d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu viens chercher? Qu'est-ce que tu sèmes? Que tu ancres davantage à l'intérieur et tout autour. Et doucement, viens t'asseoir au seul pied sur le tapis. Recule le corps. Engage bien la base de la colonne, les organes génitaux vers le haut. À l'inspiration, la poitrine s'ouvre, le regard vers le haut. Et à l'expiration, roule le dos. Inspire, creuse le dos. Expire, éloigne et roule le dos. Encore ce mouvement quelques fois. En ressentant les différentes sensations du corps. Viens déposer maintenant les mains au sol. Les doigts pointent vers l'avant du tapis. Rapproche légèrement les jambes. Et à l'inspiration, viens pousser le bassin vers le haut dans la table inversée. Expire, redescend vers le sol. Inspire, pousse. Expire, redescend vers le sol. Et redescend. Croise les jambes. Inspire, amène les bras vers le haut et expire. Expire, dépose-les devant toi. Pivote vers la table. Posture d'ancrage à quatre pattes. Encre bien le corps. Ouvre bien les doigts. Pousse dans le sol. Et assure-toi d'avoir un centre bien gainé. Engage le corps. Inspire, bras droit et jambes gauches s'allongent parallèles au sol. Garde l'ancrage ici. Et expiration, coude à genoux. Inspire, allonge. Expire, coude à genoux. Inspire, allonge. Expire, coude à genoux. Et allonge, inspire. Expire, ouvre bras et jambes vers l'extérieur. Inspire, retour dans la ligne. Et redépose au sol. Même chose de l'autre côté. Inspire, pousse la jambe droite vers l'arrière. Le bras gauche parallèle au sol. Encre, s'amorce davantage. Expiration, coude à genoux. Inspire. Expire, coude à genoux. Inspire, allonge. Expire, coude à genoux. Inspire, allonge. Expire, coude à genoux. Jambes droites vers la droite. Jambes droites vers la droite. Mains gauches vers la gauche, là où c'est possible. Garde l'équilibre. Toujours la possibilité de déposer le pied au sol. Reviens dans la table. Engage les orteils derrière. Et à expiration, chien tête en bas. Prends le temps ici d'amener un talon vers l'arrière à la fois. Plie les genoux. Étire l'arrière des jambes. Sens l'étirement. L'éveil du corps, doucement. Amène les hanches d'un côté et sens l'étirement latéral. Amène les hanches de l'autre côté. À partir d'ici, plie les genoux, regarde loin. Expire, jump. Inspire, allonge la colonne. Pousse le coccyx vers l'arrière. Et à expiration, retour au sol dans la pince. Inspire, viens chercher les coudes avec les mains opposées. Et relâche la tête, la nuque, tout le haut du corps se libère vers l'avant. À l'inspiration, roule le corps vers le haut. Soulève les bras vers le haut et vers l'arrière. Et expire, ramène au cœur. À l'inspiration, soulève vers le haut et vers l'arrière. À l'expiration, plonge vers le sol. Deux mains de chaque côté. Inspire, jambes droites derrière. Dépose le genou au sol, soulève les bras. Expire, mains au sol. Soulève le genou du tapis. Et ramène les mains au sol. Dépose le genou au sol, expire. Inspire, pousse dans ton talon. Expire, genou au sol. Inspire, pousse dans ton talon. Encore une dernière fois. Expire. 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 Expire, plonge. Expire, genou, poitrine et menton au sol. Expire. Expire. Expire, soulève la poitrine dans le cobra. Expire. Expire, chien tête en bas. Expire, soulève la jambe droite vers le ciel. et viens porter à l'avant. Dépose le genou au sol, inspire, soulève les bras. Pousse dans le talon derrière, inspire, soulève le genou. Expire, dépose le genou au sol. Inspire, pousse. Expire au sol. Inspire, hop. Dernière fois. Dépose les mains au sol, expire. Inspire, planche. Expire, genou, poitrine et menton au sol. Inspire dans ton cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, soulève la jambe droite, viens porter le pied à l'avant. Pivote le pied derrière en 45, soulève dans le guerrier 1. Les hanches sont vers l'avant. Relâche les épaules. Inspire, expire ici. Expiration, posture de la déesse. Ouvre les pieds de chaque côté. Assure-toi d'avoir les genoux alignés avec les chevilles. Trouve ton ancrage. Inspire, allonge le corps. Expire, reviens. De façon ferme, pour venir ancrer l'intention. Inspire, allonge le corps. Expire, ramène. Avec les points fermés. Tu peux aussi utiliser le mantra « Ha! » lorsque tu ramènes. Dernière fois. Inspire, allonge. Expire, ramène en conviction. Super. Sur le bout des orteils, un pied. Sur le bout des orteils, l'autre pied. Redépose, expire. Inspire, bout des orteils sur les deux pieds. Reste ici. Respire. Engage le bassin neutre. Engage les abdos. Garde. Et expire, redescend. Pivote le corps vers l'avant du tapis. Dépose les mains au sol. Inspire, planche. Expire, genou. Poitrine et menton au sol. Inspire, au bras. Expire, chien-tête en bas. Inspire, soulève la jambe gauche. Et viens porter le pied à l'avant. Guerrier 1. Soulève les bras. Toujours en engageant la base. Inspire, expire ici. Prochaine expiration. Posture de la déesse. Les mains sur les hanches si c'est trop difficile. Respecte ta limite en tout temps. Inspire, allonge les jambes et les bras. Expire, ramène. Avec les poings fermés. Inspire, allonge. Expire avec conviction. Ha! Inspire, hop. Expire, dernière fois. bout des orteils. Expire au sol. Bout des orteils. Expire au sol. Sur le bout des deux pieds. Garde. Respire. Engage. Ramène au sol. Pivote le corps vers l'avant du tapis. Inspire. Planche. Expire, genou. Poitrine et menton au sol. Et à l'inspiration, soulève le corps vers l'avant. Expiration. Ange vers le ciel. Adho Mukha Svanasana. Et les genoux regard loin. Expire, jump. Inspire, allonge. Expire, redescend le bas du corps. Inspire all the way up. Les bras vers le haut et vers l'arrière. Et à l'expiration, ramène au cœur. Inspire vers le haut et vers l'arrière. Expire vers le sol. Inspire, pied gauche derrière. Soulève les bras. Dans le lunge. Ramène les mains au sol si c'est nécessaire. Allonge la jambe devant. Et à l'inspiration, plie l'articulation. Expire, allonge. Encore une fois en dynamique. Dernière fois. Plie le genou, inspire. Et bien dans le guerrier 3. Posture d'équilibre. Toujours la possibilité de déposer les mains au sol. Variation dynamique avec le lunge. Expire, guerrier 3. Inspire. Soulève les bras. Lunge. Expire, guerrier 3. Expire dans le lunge. Expire. Expire, dépose les mains au sol. Planche. Expire genou. Poitrine et menton au sol. Inspire. Soulève la poitrine. Et cette fois, utilise le chien-tête en haut. Expire. Chien-tête en bas. Inspiration. Soulève la jambe gauche. Et viens porter le pied à l'avant du tapis. Soulève les bras. Pousse bien dans le talon derrière. Expire. Guerrier 3. Expire. Le pied derrière revient au sol. La cuisse parallèle au sol. Expire. Équilibre. Dépose le pied derrière. Inspire. Dernière fois. Expire. Posture d'équilibre. Et expire. Soulève les bras. Expire. Mets au sol. Inspire. Planche. Expire. Genou. Poitrine et menton au sol. Et à l'inspiration, chien-tête en haut. Expire. Chien-tête en bas. Inspire. Jambe gauche. Se soulève. Et viens porter le genou gauche près du poignet gauche. Recule la jambe droite derrière. Posture du pigeon. Sur le bout des doigts au sol. Inspire. Présente la poitrine. Et à l'expiration, le front vers le tapis. Puis inspire, soulève. Expire vers le sol. Inspire, soulève. Expire vers le sol. Expire. Expire. Twist le corps vers la droite. Et si c'est disponible aujourd'hui, rapproche le talon droit. Et viens chercher la cheville droite avec la main droite. Respire ici. Inspire. Si c'est disponible, soulève le bras gauche. Redépose au sol. Expire. Chien-tête en bas. Inspire. Soulève la jambe droite. Même chose. Prépare-toi pour la posture du pigeon. Sur le bout des doigts. Inspire. Et à l'expiration, vers le sol. Inspire. Monte le corps. Avec grâce. Vers le sol. Dernière fois. Et ensuite, twist vers la gauche. Si c'est possible, tu peux soulever le bras droit également. Redépose. Mets au tapis. Et planche. Chien-tête en bas. Soulève la jambe gauche. Viens porter le pied à l'avant. Guerrier 1. Expire. D-S. Les pieds pointent vers l'extérieur. Le bassin est neutre. Et cette fois, étirement latéral en alternance. Inspire. Le bras s'allonge vers le haut. Redépose celui-ci sur la cuisse. Inspire. Allonge. Expire. Twist. Et soulève. Switch. Et soulève. Dernière fois de chaque côté. Dernière fois de chaque côté. Inspire. Soulève et tendre les jambes. Et puis, on va s'allonger. Les pieds parallèles entre eux. À partir des hanches, expire vers le sol. Le haut du corps se dépose. Peut-être avec les mains ou directement la tête au sol. Si ça va bien ici, viens chercher les chevilles avec les chevilles avec les mains. Variation avancée. Amène les doigts croisés vers l'arrière. Amène les doigts croisés vers l'arrière et ouvre les épaules. Les mains au-delà de la tête. Les mains au-delà de la tête. Respiration profonde. Dépose les mains au sol. Rapproche les pieds entre eux. Retour vers l'avant du tapis. Plie le genou. Mains au sol. Inspire, planche. Expire, genou. Poitrine et menton au sol. Inspire, dans ton cobra. Tient tête en haut. Et tient tête en bas. Inspire, soulève la jambe droite. Viens porter le pied à l'avant. Guerrier 1. Le pied derrière en 45, les hanches vers l'avant. La cuisse parallèle au sol. Inspire, expire ici. Inspire et expire. Expire, DS. Étirement latéraux en alternance ici. Inspire et tire le bras vers le haut. Expire, redépose. Inspire et tire le bras. Et redépose. Toujours en gardant l'ancrage. Pousse dans les pieds. Engage le bassin neutre vers le sol. Prends le temps qu'il faut. Un mouvement maîtrisé. Déplis les jambes. Inspire. Les pieds reviennent parallèles entre eux. Et à partir des hanches, plis vers le sol. Relâche. Et cette fois, marche vers un côté. La main opposée sur la cheville soulève le bras droit vers le ciel. Expiration, marche, 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 marche vers la cheville gauche. Main droite se dépose sur l'extérieur de la cheville. Main gauche se soulève. Respire ici. Dépose au sol. Dépose la tête. Inspiration, remonte le corps. Pivote à l'avant du tapis. Inspire. Encre les mains. Expire. Planche. Expire genoux. Poitrine et menton au sol. Inspire dans ton couvre-bras. Ou chien-tête en haut. Expire. Chien-tête en bas. Plie les genoux, regard loin. Expire. Jump. Inspire. Étire le dos. Pousse le coccyx vers l'arrière. Allonge la nuque. Expire. Plonge vers le sol. Inspire. All the way up. Tout le corps se soulève. Pousse les hanches vers l'avant. Les bras vers l'arrière. Expire. Mets au cœur. Inspire. Hop. Expire. Down. Inspire. Pied droit derrière. Les bras se soulèvent. Pousse bien dans le talon derrière. Allonge la jambe. Expire. Amène les bras vers le sol. Inspire. Allonge. Expire. Utilise la force du dos et du centre. Expire. Inspire. Expire. Expire vers l'avant. Inspire. All the way up. Expire. 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 Altar. Expire. Expire. genoux vers le sol. Inspire, pousse dans le talon. Expire vers le sol. Inspire, pousse dans le talon derrière. Ramène les mains au sol. Inspire, planche. Expire genoux, poitrine et menton au sol. Inspire dans ton cobra ou dans ton chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, jambe droite se soulève. Amène-la à l'avant. Lunge. Étire, parallèle au sol les bras. Inspire, remonte. Expire les bras parallèles au sol. Inspire, remonte. Dernière fois. Mains au cœur, expire et twist à l'expiration vers la droite. Continue de pousser dans la jambe derrière. Respire ici. Prépare-toi pour la dynamique de la jambe au sol. Genoux vers le sol. Expire, inspire, remonte. Encore deux fois. Down, up. Down, hop. Mains au sol, expire. Inspire, planche. Expire genoux, poitrine et menton au sol. Inspire dans ton cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, soulève la jambe droite. Viens la porter à l'avant. Guerrier 1 cette fois, c'est vrai. Soulève les bras. Expire. Directement dans le guerrier 3. Toujours la possibilité de déposer les mains au sol. Et doucement, dépose les mains au sol et viens porter le front vers le tibia et amène la jambe le plus haut possible vers le ciel. Pour pratiquer la demi-split en équilibre. Doucement, sans toucher le sol, ramène la jambe gauche vers l'avant. Et on s'en va vers la posture de l'aigle. Cuisse gauche sur le dessus, bras droit sur le dessous. Assure-toi que les coudes sont à la hauteur des épaules. Et respire dans cette posture particulière de l'aigle. Renforce la stabilité, la concentration, l'ancrage. Reviens. Mains au sol, planche. Expire genoux, poitrine et menton au sol. Inspire dans ton cobra ou dans ton chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, soulève la jambe gauche. Viens porter le pied à l'avant. Guerrier 1. Les bras se soulèvent. Inspire. Expire. Prépare-toi. Le poids du corps sur la jambe gauche. En contrôle, guerrier 3 ici. Inspire. À l'expiration, les mains se déposent au sol. Le front se rapproche du tibia et la jambe droite se soulève de plus en plus vers le ciel. Hop, hop, hop. Expire. Pivote. Sans toucher le sol, ramène la jambe droite vers l'avant. Bras droit, en dessous. Cuisse gauche sur le dessus. Posture de l'aigle. Engage le plancher pelvien vers le haut. Et redépose les mains au sol. Expire. Inspire, planche. Expire genoux, poitrine et menton au sol. Inspire. Chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Plie les genoux. Regarde loin. Expire. Inspire à demi-remontée. Expire. Front vers les tibias. Inspire. All the way up. Tout le corps se soulève, se soulève. Et à l'expiration, mets au coeur. Sur le bout des orteils, inspire. Les bras parallèles au sol. Descend vers le sol. Descend. En contrôle, dépose. Et navasana. Quelques instants. Respire. Viens te déposer au sol. Dans la bossure du demi-tapillon. Le pied droit, le pied droit. La jambe droite est allongée. Inspire. Inspire, allonge. Et à l'expiration, le corps se libère vers l'avant. Là où c'est possible. Respire. Variation possible. Dépose le bras droit. Ponte vers le haut. À l'intérieur de la jambe droite. Et twiste le corps. Inspire, remonte. Twiste vers la droite. Expire. Et reviens. Même chose de l'autre côté. Pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Allonge la jambe gauche devant. Inspire. Soulève les bras. Expire. Plonge vers le sol. Variation possible en torsion. Et tire le bras droit. Peut-être même pour aller chercher les orteils. Reviens vers l'avant. Soulève les bras. Inspire. Et twiste à l'expiration. Vers la gauche. Reviens vers l'avant. Allonge les jambes. Et viens déposer le dos au sol. Prépare-toi pour la posture sur les épaules. Allonge les jambes collées entre elles au sol. Et à l'inspiration, hop! Soulève les jambes et le bassin. Viens supporter le dos. Respire ici dans cette posture d'inversion. Prends un instant pour sentir l'irrigation du corps. Calmez la respiration. Relâchez de plus en plus tout le visage, la nuque, les épaules. À l'expiration, le pied droit s'en va derrière et remonte à l'inspire. Même chose avec le pied gauche qui remonte à l'inspire. En alternance à ton rythme, là où c'est possible. Tu as toujours l'option de déposer un bloc ou deux, ou même une chaise derrière, pour pratiquer. Si tes pieds touchent le sol, ramène les orteils prêts, rapproche-les un peu de la tête et pousse dans les talons pour étirer davantage l'arrière du corps, l'arrière des jambes. Et sur une expiration, roule le corps. Ouvre les hanches. Shavasana. Prends tout ton temps pour relâcher vers le sol. Tout le corps se libère. Tout le corps se libère. Relâche tout le côté droit, le côté gauche du corps. Sens le visage qui s'apaise. Sens le corps qui s'apaise du sommet de la tête jusqu'au bout des orteils. Et du bout des orteils jusqu'au sommet de la tête. Relève-toi doucement. Sinon, prends tout ton temps pour rester davantage dans cette relaxation profonde. Merci d'avoir pris ce temps pour toi. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada